Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas pu voir tout à l'heure, merci de partager ce temps avec nous. Que Dieu soit loué. Alors, je remercie le Seigneur pour cet instant qu'il m'a donné, pas parce que je suis meilleur ou quoi que ce soit, mais parce que, bon, j'ai dit, si il faut parler avec un âne, alors moi, il ne peut même pas utiliser le geste. Donc, cette grâce-là, merci à Paul. Et l'équipe qui m'a accordé cette grâce pour parler. Aujourd'hui, je vous apporte une parole. On est en train d'étudier le livre de Jean. Et donc là, on a vu quelques miracles. Moi, je suis dans la continuité de Paul, ce que Paul a nous apporté dernièrement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de Jésus-Christ. Je vous donne un peu le contexte et un peu d'historique pour nous mettre vraiment dans l'ambiance et pouvoir vraiment retirer des leçons qu'on va pouvoir appliquer à notre vie aujourd'hui. Donc, un petit retour dans l'histoire. On se retrouve à Canaan. Jésus vient de revenir en passant par la Samarie et revient à Canaan. Et souvenez-vous, la semaine dernière, on a vu, c'était à Canaan qu'il avait fait son premier miracle. Et là, c'est écrit qu'il a manifesté sa gloire et les disciples ont cru à lui. Jésus revient à Capernaum à Madonnée. Il retourne à Jérusalem pour la fête de Pâques. À Pâques, il fait des prodiges, des miracles. Et il y a davantage de personnes qui ont cru à lui. Après, à un moment, il commence à faire des baptêmes et tout ça. Les pharisiens entendent que Jésus fait tout ça. Et Jésus, parce qu'il ne veut pas être populaire devant ces gens-là, ils partent. La Bible nous dit qu'ils partent vers la Judée. Donc, il faut savoir que la Judée, c'est là où il y a Jérusalem. Il traverse la Judée, il passe la Samarie pour revenir dans la Galerie. Donc, j'ai fait mon petit calcul, là, j'ai été curieux de savoir. Il faut savoir, c'est à peu près quand même 150 kilomètres qu'il a fait, c'était à pied. Donc, Jésus traverse la Samarie où il y a une belle rencontre. Cette rencontre, c'est belle parce que là, il rencontre une femme, ok, à Sikar, dans la Bougarde qu'on appelle Sikar, et la femme, croire en Christ. Et le Christ, finalement, est invité par le peuple de cette ville-là. Et ça termine par une parole que j'aimerais bien vous garder en tête. Parce que nous sommes dans une continuité. Dans cette Bougarde, la parole nous dit que, après ces deux jours, les gens de cette ville ont dit à cette dame, maintenant, nous croyons, pas parce que, seulement ce que tu nous avais dit, mais nous croyons parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Et maintenant, nous savons que lui, il est vraiment le fils de Dieu qui est venu de sauver le monde. Après cela, Jésus arrive à Cana. Maintenant, on est de retour à Cana. Jésus est là. Un officier du roi arrive. Et c'est là où je vais lire le texte. Ok? Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé de l'eau en vin. Il y avait à Capernaum, un officier du roi, donc le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et guérir son fils, qui était prêt de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils, mon enfant, meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui a dit. Ok? Que Jésus lui avait dit. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses sabiteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda, « À quelle heure ? » Il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure. » La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Il crut, et lui et toute sa maison. Alléluia. Ce que je souhaite apporter ici, le titre que j'ai partagé avec Paul, j'ai dit que je vais appeler ce message, c'est un peu long comme titre. Disons, c'est une phrase. « Quand Dieu te parle, quand Jésus te parle, sa parole, c'est ta solution. » On va regarder ce qu'on peut retirer de cette leçon. Dans le contexte, on a vu Jésus. Reviens, il est populaire, mais ce qui nous intéresse, c'est, moi, ce qui m'a frappé, quand Jésus a dit à cet homme qui venait de Capernaum, il lui a dit, « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. » À partir de là, je me disais, « Pourquoi Jésus a lui dit ça ? » Mais quand on regarde bien, Jésus vivait à Capernaum. En Matthieu 4, 12, la parole nous dit, « Aya attendu que John était mis en prison, Jésus quitta Nazareth et il est parti vivre à Capernaum pour accomplir la parole d'Isaïle qui avait dit, « Le peuple qui vivait dans le ténèbre, le peuple de Zéboudoun et Naphtali, ils ont vu la lumière car Jésus est venu là. » Et la parole continue à dire qu'à partir de ce moment-là, Jésus a commencé à programmer la parole de Dieu en disant, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Cet officier vivait à Capernaum. Jésus était là. Il avait déjà attendu la parole. Il avait déjà attendu Jésus programmer la parole, mais il n'a pas cru. Alléluia. Il n'a pas cru. Mais voilà que Jésus quitte là, il part à Cannes, il part à Jérusalem, il fait des prodiges et il revient. Et là, il vient vers Jésus. Jésus, sans doute, le connaissait. Il le connaissait. Donc, il a dit, « Si vous ne voyez pas des prodiges, vous ne voyez tes miracles, vous n'allez pas croire. » Je fais cette comparaison, souvenez-vous, à Saint-Marie. À Saint-Maria, les personnes là-bas, Jésus n'a pas fait de miracle. Jésus a déclaré la parole. Jésus a dit à cette dame une parole de connaissance. La dame a dit, « Ça, c'est un prophète. » Il l'a emmené au village. Et les gens ont dit, « Cet homme est le Fils de Dieu. » Non parce qu'il a fait des miracles. Non parce qu'il a fait des prodiges. Mais parce qu'il a programmé la parole. La même parole qu'il a programmée. La même parole qu'il a dit à Capernaum. Mais ici, cet homme, il n'a pas cru. Pourtant, en Saint-Marie, ils ont cru. Les gens de Saint-Maria ont cru en Christ après avoir attendu sa parole. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? Jésus dit à cet homme, « Va, son enfant, fille. » Et le monsieur part. La parole nous dit, « Il a cru à la parole que Jésus lui a dit. » Fait bien la différence. Il a cru à la parole que Jésus lui avait dit. Et il est parti. Mais à la fin, on voit, après qu'il, son serviteur, lui a dit, « Ton fils vit. » La parole nous dit, « Et il a cru et sa famille avait. » Donc, il y a une différence là. Cet homme, attendez voir qu'il y a un miracle. avant de se convertir. Vous savez, quand il a cru à la parole de Jésus, il a cru ce que cet homme disait, mais ce n'est pas pour autant qu'il était converti. C'est-à-dire, il avait cru en Jésus en tant que sauveur. Non. C'est tout comme les mafias. Quand on regarde dans les films, on parle de la mafia. Si on vous dit, « Monsieur Al Pacino, s'il te menace, il faut le croire. » Donc, Al Pacino, s'il te menace, il faut le croire. C'est dans ce contexte-là. Il a cru cette parole. Il dit, « Ok, on y va. » Mais c'est seulement qu'il a vu le miracle. Là, il a accepté la parole de Jésus. Là, il s'est converti et toute sa maison avait. C'est pourquoi Jésus lui avait dit, « Si vous ne voyez pas de prodige. » Quel est le parallèle ? En Samaria, ils n'ont entendu que la parole. Et ils ont cru. Ça, c'est le sauveur du moine. Un homme qui avait déjà attendu Jésus, Jésus qui vivait à Capernaum, cet homme-là, il attendait. C'est juste qu'il était en situation calamiteuse. Donc, il a accepté de voir vers Jésus, chercher la solution. La parole nous dit, « Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » La parole de Dieu ne change jamais. Jésus nous parle. Il nous parle quotidiennement. Merci pour le message de Laurence, merci pour les témoignages, tous se concordent. vous savez, Thomas, c'est un disciple qu'on parle beaucoup. Quand Jésus est ressuscité, Thomas a dit, « Si je ne vois pas les plaies, les cicatrices et mes mamas dedans, je ne croirai pas. » Après avoir vu Jésus, là, il a dit, « Monseigneur, » Jésus l'a dit, « Heureux, sceux, qui croient sans avoir vu. » Donc, il ne faut pas attendre pour avoir un miracle pour se réaliser avant de voir la parole de Dieu. Vous savez, je fais un parallèle avec un roi. Imaginons un roi. Aujourd'hui, on a des présidents. La parole de président, ça peut être refutée par le Parlement, ça peut être refutée par le corps de, comment on appelle ça, tous, cet officier qui soit au Parlement. Mais un roi, si on prend les rois dans le temps, car un roi disait un mot, cet mot, c'était un changement. Imaginez, vous êtes devant ce roi, et le roi vous dit « Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai le pouvoir de vous le donner. » Et il vous donne sa parole. Cette parole, comme on dit en anglais, on pouvait l'emmener et le mettre à la banque. C'est-à-dire, c'est sûr. Aujourd'hui, on a les rois des rois. On a de Dieu tout-puissant. On a le créateur de la terre. S'il nous dit une parole, on n'a pas besoin d'attendre la manifestation pour croire. Heureux, ceux qui croient avant d'avoir vu. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Il y a plusieurs histoires dans la Bible qui nous rappellent que Dieu, on ne peut pas faire plaisir à Dieu sans avoir la foi. La foi, c'est la preuve des choses qu'on ne voit pas. c'est cette évidence, c'est la sûreté, c'est la certitude. Ça, c'est la foi. Le monsieur, le centurion, en Matthieu 8, lui, il a dit, Seigneur, dis la parole seulement et mon fils sera guéri. Ça, c'est un homme qui avait cru avant que le miracle arrive. Et Jésus était étonné. Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une foi comme telle en Israël. Parce qu'à lui, il a cru avant de voir la manifestation du miracle. Tandis que cet officier qu'on voit de Capernaum qui vivait dans la même ville avec Jésus, qui avait attendu la parole de Jésus Christ et pourtant, il n'avait pas encore cru. Devant une situation calamiteuse, là, il a cru après que le miracle soit réalisé. Chers frères et sœurs, Dieu souhaite que nous aions foi dans sa parole. Tout comme un roi qui a l'autorité de dire quelque chose et sa parole est respectée. Hérod avait dit à sa belle-fille, après qu'elle avait bien dansé devant lui, qu'est-ce que tu veux que je te donne jusqu'à la moitié du royaume ? Sur le conseil de sa mère, la fille a demandé la tête de Jean et Jean a perdu sa tête parce que cet homme qui avait l'autorité avait donné sa parole. Imaginez-vous, si Dieu nous donne sa parole, qu'est-ce qui nous fait douter ? Si Dieu nous donne sa parole, qu'est-ce qui nous fait chercher autre chose ? La parole que Dieu te donne quand vous priez c'est la solution. La Bible nous dit en psaume 107 verset 20 les enfants d'Israël criaient dans la détresse et la parole le dit il a envoyé sa parole. Dans chaque situation dans notre vie, quand on crie, quand on proclame, quand on intercède pour quelque chose, Dieu nous envoie sa parole. La parole qui vient vers nous c'est notre réponse. Aujourd'hui parmi nous, peut-être il y a quelqu'un qui a crié pour un problème. Il y a quelqu'un qui a prié pour une solution. La parole qui vient vers nous c'est la parole qui est notre réponse. Où est votre situation ? Où est notre situation ? On tourne dans la parole et la parole que Dieu proclame concernant nos situations. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est sûre. Il nous dit cette parole nous éclaire. Cette parole nous guérit. Cette parole nous guide. Cette parole nous donne la direction. On vient d'attendre le témoignage de Laurence. La parole cette parole-là c'est la vie. Cette parole nous donne la vie il nous guide il nous protège. Donc quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes cherchons la parole qui adresse notre situation. La parole de Dieu est vivante. Et quand on trouve la parole qui adresse notre situation il ne faut pas qu'on attende la manifestation d'un miracle. le miracle c'est la parole. Quand on a la parole on a notre réponse. Quand on a la parole on a notre miracle. Donc c'est pour ça Dieu nous encourage et la parole en Hebrew 11.6 Sans la foi c'est impossible c'est impossible de faire plaisir à Dieu car Dieu préfère qu'on croit ce qu'il dit avant de voir des miracles. On voit plusieurs fois dans la Bible quand le peuple demandait à Jésus qu'est-ce que tu peux nous faire qu'on prodige pour que nous croyons en toi. mais ce n'est pas ça qui a fait plaisir à Jésus mais ceux qui ont cru la parole ça ça fait plaisir à Dieu. Donc aujourd'hui dans l'église de Christ c'est vrai qu'on est nombreux aussi souvent on écoute la parole mais comme cet officier au Capernaum on laisse passer jusqu'à on arrive au bord du précipit et là Seigneur sauve-moi mais Seigneur a parlé il a parlé avant où est-ce qu'est passée cette parole comment appliquons-nous appliquons-nous cette parole dans notre vie respectons la parole qui nous vient à travers ces prophètes respectons la parole qui nous vient à travers ces serviteurs quand Dieu nous parle il peut nous parler en lisant la Bible il peut nous parler comme on prie il peut nous parler quand les serviteurs sont envoyés vers nous Dieu nous envoie sa voix mais écoutez sa voix écoutez sa parole et mettez-la en pratique ainsi nous voyons des miracles Alléluia donc j'aimerais bien terminer sur cela pour dire qu'il ne faut pas s'habituer à la parole que Dieu nous envoie il ne faut pas le prendre comme les gens qui vont au spectacle dans un théâtre derrière cette parole voyons la puissance de ce roi voyons cette grande être le créateur de l'univers quand il adresse sa mort vers nous ça c'est la solution qu'il nous donne il a envoyé sa parole et il la a guéri Alléluia nous marchons par la foi la foi c'est basé sur quoi ? sur la parole nous vivons par la foi la foi c'est basé quoi ? sur la parole nous marchons dans sa parole nous vivons par sa parole et quand il y a une situation nous vainquons par la parole la parole nous dit c'est notre foi qui est notre victoire donc cette foi c'est basé sur la parole Alléluia donc tout miracle qui nous arrive tout miracle que nous pouvons voir c'est un miracle qui est né dans la parole de Dieu Dieu vous bénisse et je prie que sa parole nous énonde aujourd'hui le miracle qu'on nous cherche Seigneur adresse-nous ta parole parce que c'est de ta parole que nous avons notre miracle que Dieu vous bénisse Amen Amen Sous-titrage ST' 501